Dans cette vidéo, je t'expliquerai pourquoi tu ne seras jamais riche sans cette aptitude, sans cette compétence que je vais te présenter dans cette vidéo. Si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu souhaites comment développer une certaine abondance financière, mais surtout une certaine sécurité financière, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, abonne-toi à cette chaîne YouTube, on est plus de 70 000 aujourd'hui et on a pour objectif de dépasser les 100 000 abonnés. Donc si tu veux nous aider, si tu veux participer à ce mouvement, je t'invite à t'abonner dès à présent et surtout à activer la cloche pour être notifié de toutes nos nouvelles vidéos. Donc, dans cette vidéo, je me retrouve chez moi, loin du centre-ville de Moura, pour te tourner des vidéos par rapport justement à l'investissement, le mindset, les finances personnelles et l'entrepreneuriat de manière générale. Et dans cette vidéo, je vais tout simplement t'expliquer pourquoi est-ce que tu ne seras jamais riche, pourquoi est-ce que tu ne développeras jamais une certaine sécurité financière, une certaine liberté ou abondance financière, appelle ça comme tu veux. Je crois que tu sais de quoi je parle. Pourquoi est-ce que tu n'auras jamais ça si tu ne développes pas cette compétence-là ? Partons d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, je remercie les personnes qui m'ont accompagné parce qu'ils m'ont donné une certaine vision de l'argent, une vision de comment gérer mes choses, comment gérer mes entreprises, comment gérer mes finances, comment gérer ma vie de manière générale, qui va à l'encontre de ce que la plupart des personnes font, qui est complètement opposé à ce qu'on nous a appris depuis le bas âge. Partons du schéma classique, tu vis au monde, tu suis une enfance, une scolarité normale, tu n'as pas de problème dans ta vie, tu suis une scolarité normale. Lors de ton parcours scolaire, on va toujours te noter, tu vas suivre des matières, etc. On va te noter, on va te dire, ok, tu as A, B, C, D, tu as tel moyen. Déjà, le mot moyen, ça te conditionne déjà à être moyen, comme son nom l'indique. Et ça te conditionne même pas à l'excellence. Donc, tu dis que tu as une moyenne de 12 sur 20. Et quand tu as une moyenne de 12 sur 20, on va te dire, tu es bon en maths, tu as 18 sur 20 en maths, tu es nul en anglais, tu as 8 sur 20 en anglais. Laisse les maths, concentre-toi sur l'anglais. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que les maths, tu vas passer à 14 et peut-être l'anglais, tu vas passer à 12 pour avoir une moyenne de 13. Donc, ça fait de toi quelqu'un de moyen, comme son nom l'indique. Pourtant, si on voit les choses différemment, c'est que, et moi, c'est pour ça que j'adore le système anglo-saxon parce que dans le système anglo-saxon et dans certains mois d'enseignement, on va se focaliser sur ce que tu aimes et ce dans quoi tu es bon finalement. On va te poser la question, qu'est-ce que tu aimes, quels sont tes objectifs, quels sont tes rêves? Et c'est un peu ce même type de question que je pose à mes clients qu'on accompagne, c'est que je leur demande, quels sont tes objectifs en fait? Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu aimes réellement? Comme ça, on va se focus sur ça à 200%. On va laisser les autres compétences, les autres choses, les autres projets. Qu'est-ce que toi, tu veux réellement faire? Une fois que tu sais ça, ça devient beaucoup plus simple en fait. Et moi, je pense que c'est quelque chose qu'on aurait dû développer dès le bazar, c'est-à-dire de voir ce qu'on aime. Moi, par exemple, avant, par exemple, j'ai testé le marketing. Pourquoi? Parce qu'on m'a, et c'est complètement stupide, c'est parce qu'on me disait que le marketing et la communication, c'était fait pour les filles. Moi, je me disais, voilà, moi, je voulais travailler en banque, donc je me focalisais sur la finance, la comptabilité. Pourtant, j'étais nul dans ces matières-là. Donc moi, c'était la banque finance, la comptabilité, l'analyse financière, le droit des affaires, etc. Tout ça parce qu'on m'a dit que ça, c'est fait pour les bonhommes et ça, c'est fait pour les personnes qui vont avoir de gros postes et gagner beaucoup d'argent. La pire erreur à faire, c'est de penser ça en fait. Alors que la base de tout, c'est la communication. La base de tout, c'est la vente. La base de tout, c'est le marketing. Tu ne sais pas te vendre, tu n'as rien. Tu ne sais pas marketer ton produit, tu n'as rien. Même toi, en tant que personne, quand tu veux aller chercher un emploi, si tu ne sais pas communiquer, te vendre, te positionner, comprendre un peu la psychologie humaine, tu es mort dans le film. Donc clairement, c'est des choses qu'on doit également apprendre dès le bas âge. Donc, tu es évolué, donc tu vas tomber dans le piège du système si je peux dire. Tu es évolué dans un emploi que tu n'aimes pas ou que tu aimes, même si tu aimes, tant mieux. Et on va te dire, ben voilà, travaille, mets de l'argent de côté et surtout, ne prends pas de risques. C'est ce qu'on va te dire. Ne prends pas de risques. Surtout, n'investis pas. L'investissement, c'est dangereux, tu ne peux perdre ton argent, etc., etc., etc. Et c'est à quel moment que tu t'enrichis réellement en fait ? Et je parle de ça même pour les entrepreneurs. Si tu es entrepreneur aujourd'hui, great, félicitations. Tu as quitté la ratresse, mais tu es toujours dans cette prison-là que j'appelle la prison de l'entrepreneur. Parce que oui, tu sais faire de l'argent, tout comme le salarié sait faire de l'argent, parce que de par tes diplômes, tes habitudes, tes skills, tout ce que tu veux, tu as une valeur sur le marché en fait. Le salarié, sa valeur sur le marché, c'est quoi ? C'est son salaire. L'entrepreneur, sa valeur sur le marché, c'est quoi ? C'est son chiffre d'affaires. Donc, c'est des métriques qu'on a pour dire que, ok, lui, il gagne tant, lui, il a tel pourcent de revenus. Enfin, il a telle dizaine de milliers de dollars de revenus par mois. That's it. À quel moment tu t'enrichis en fait ? Et moi, je te pose la question, comment s'enrichir ? Et moi, je peux te dire que l'enrichissement, ça ne veut pas dire gagner de l'argent. Et ça va à l'encontre de ce que la plupart des personnes pensent. C'est pas parce que tu gagnes de l'argent que t'es richi. Je répète, ce n'est pas parce que tu gagnes de l'argent que tu t'enrichis. Et tu vas me dire, comment est-ce qu'on s'enrichit ? Le sujet de la vidéo. Et moi, j'ai mis du temps avant de le comprendre. C'est-à-dire, c'est que, moi, lorsque j'étais avec mes précédents coachs, on me disait, ouais, il faut devenir millionnaire, il faut faire un million. On a fait le million, on a fait, mais quand t'as un million sur ton compte, il n'y a rien qui se passe en fait. Il n'y a rien qui se passe parce que ce million-là a deux issues. Je vais commencer par la mauvaise issue. C'est-à-dire, c'est que ton million, tu peux le dépenser dix mille fois plus vite que tu l'as gagné en fait. Tu vas jouer au loto, tu vas faire une connerie. Enfin, même des fois, quand t'as des gros montants, ça peut te tourner la tête, tu commences à faire n'importe quoi. Moi, j'ai vu des gars dépenser un million en trois semaines. Il m'a eu un million en trois semaines. Ça, des fois, ça te demande toute une vie, voire des vies à gagner. Mais c'est pour te dire que l'argent, tu peux le dépenser extrêmement rapidement. Et ça va vite. Ça va vite. La deuxième issue de ce million-là, c'est du coup, ce dont je vais te parler dans cette vidéo, on y arrive, c'est l'investissement. Tu t'enrichis lorsque tu investis ton argent. Et il y a une différence entre gagner de l'argent et s'enrichir. C'est comme on dit en anglais, il y a une différence entre être rich et une différence entre être wealthy. Wealthy, c'est quand tu vaux quelque chose en fait. Parce que ton million que tu as sur ton compte bancaire ne vaut rien tant qu'il n'est pas investi. Et je peux même te dire que ton million, il perd de l'argent au moment où je suis en train de te parler. Il y a l'inflation. Donc ton argent, il front comme neige. Donc la première façon pour toi de t'enrichir, c'est de tout simplement investir ton argent dans de l'immobilier, dans la bourse, dans les crypto-monnaies, dans des entreprises, etc. En tout cas, de faire travailler ton argent pour qu'il te rapporte un peu plus d'argent, tout simplement. Et de faire en sorte que même cet argent-là croit en termes de capital. Aujourd'hui, tu peux acheter un lien immobilier à 300 000 $. Demain, il vaut, enfin pas demain, mais au bout de quelques années, il va valoir peut-être 350 000 $. Tu viens de faire 50 000 $ de profit en ce moment quelques années sans lever le petit doigt. Tu peux investir dans la bourse, dans les actions américaines ou le rendement moyen annuel, on va dire, pour être conservateur, va être de 6%. Si tu as 100 000 $ et que tu as investi en bourse, l'année d'après, tu as 106 000 $, donc tu as 6 000 $ de profit sans avoir rien fait. Et ce n'est que là que tu commences réellement à te bâtir une richesse. Quand on m'a expliqué ça de cette manière que tu ne t'enrichis que lorsque tu as investi ton argent et que l'argent que tu gagnes, ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un de riche. C'est vrai parce que, effectivement, ton argent que tu gagnes, l'argent que tu as mis 10 ans à épargner ou 10 ans à gagner, en un claquement de doigts, il peut disparaître. En un claquement de doigts, ça peut disparaître. Et ça remet en question tout ce que tu as fait en amont. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on a accompagné des milliers, je dis bien des milliers de personnes en ligne à pouvoir se développer un patrimoine immobilier. Et pour moi, l'immobilier, pourquoi j'adore l'immobilier? Contrairement à ce que la plupart des personnes nous laissent croire. De toute façon, comme je viens de dire, le temps donne raison. C'est-à-dire, c'est qu'on part d'immobilier depuis... Là, bizarrement, on part d'immobilier sur YouTube. On va dire que oui, c'est une arnaque, etc. Alors que toi, tu vis dans l'immobilier aujourd'hui. Aujourd'hui, l'immobilier dans lequel tu vis, c'est quelqu'un qui est en train de s'enrichir à ta place. Tu es en train de payer le capital de quelqu'un. Tu es en train de rembourser le capital de quelqu'un. Donc, la plupart des personnes sont locataires sur cette terre. Les loyers que tu es en train de payer, servent à l'enrichissement d'une autre personne, en fait. Donc, à un moment donné, il faut, comment dire, prendre conscience de la merde dans laquelle on est et prendre d'autres décisions. Tout simplement. Pourquoi ne pas inverser les rôles ? Toi-même, devenir créateur de richesse, c'est-à-dire posséder des biens immobiliers que tu vas mettre à disposition d'autres personnes. Moi, je pourrais être ton locateur. Pourquoi pas ? Et si ça a fonctionné depuis ta tendre enfance, où tu as toujours payé tes loyers, ou même tes parents ont payé tes loyers, les loyers des grands-parents, etc. C'est qu'à un moment donné, les gens ne sont pas fous. Donc, il faut peut-être changer le mindset, changer le positionnement, changer certaines croyances imitantes, changer certaines habitudes que malheureusement, on ne nous a jamais enseignées, en tout cas, ou inculquées à l'école pour pouvoir faire autre chose, en fait. Et malheureusement, c'est des choses qu'on n'apprend pas. Si on les avait apprises à l'école, tout le monde se recroit. Et ce n'est pas le cas parce que tu es en train de regarder cette vidéo. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de tout simplement nous rejoindre. Tous les mois, je dis bien tous les mois, on organise un atelier de plusieurs jours où on partage nos stratégies qui nous ont permis d'investir en immobilier. Tu verras des études de cas, tu verras des cas réels. Moi, je vais te partager que moi, j'ai pu investir à hauteur de plusieurs millions en seulement quelques années en immobilier. Et tu feras le choix. Tu verras que l'approche que tu peux avoir peut être différente de ce que la masse fait, en fait. À la fin, tu prendras une décision. Est-ce que tu veux travailler avec nous ou pas ? En toute transparence, on te fera une offre de cet atelier qui est totalement offert. Et à la fin de cet atelier, on va te faire une offre pour qu'on puisse t'accompagner à tout simplement, non pas gagner de l'argent, mais réellement t'enrichir. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. N'hésite pas à la partager à toute personne qui souhaite entreprendre et investir en immobilier. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao.